Bonjour Sylvain Lanfle, professeur de management de l'innovation au CNAM, vous êtes chercheur au LIRSA et vous êtes chercheur associé au centre de recherche en gestion de l'école polytechnique. Exactement. On va parler ensemble innovation pirate, management de l'innovation pirate, tout un programme. On va tout de suite aller à la conclusion pour innover heureux, innovons caché. Alors oui c'est un des enseignements en tout cas d'une toute une partie de la littérature sur le management de l'innovation qui est un peu paradoxal, mais on sait très bien qu'un des grands problèmes des projets très innovants c'est de survivre au processus, à ce que Robert Borgelman appelle le contexte structurel, c'est à dire tous les processus de gestion qui ont été mis en place qui vont permettre notamment de sélectionner les projets avec des critères de type faisabilité technique, existence d'un marché, retour sur investissement, etc. Et la littérature montre que ces process pour les projets très innovants ont plutôt tendance à tuer l'innovation en fait. On a plein de bonnes raisons, c'est trop cher, ça ne marchera pas, il n'y a pas de clients, etc. On n'arrive pas à calculer la vanne. Exactement, on ne peut pas calculer de vanne. Chris Hensen explique la même chose, les discussions disruptives n'arrivent pas à franchir ce type de barrière. Un exemple célèbre c'est l'invention du PC chez Xerox en 1973, il s'appelait l'Alto, et c'est un objet technique extraordinairement en avance sur son temps, il y avait déjà des interfaces graphiques, etc. Pour une entreprise Xerox qui a fait sa fortune sur les photocopieuses, c'est pas le même business model, c'est pas les mêmes usages, c'est pas les mêmes marchés, c'est pas etc. Et donc Xerox n'a jamais réussi à commercialiser l'Alto. Et donc, un des enseignements de la recherche, des travaux qui existent, c'est qu'il y a effectivement, comme vous l'avez dit, un intérêt à rester caché. Burgelman le dit dans ses travaux sur l'intrapreneuriat. Donald Scheun, dans un vieux papier de 1963, parle de « permitted bootlegging », c'est-à-dire la contrebande autorisée. Il y a un cas qui a eu le prix Pulitzer, le bouquin de Tracy Kidder qui s'appelle « The Soul of a New Machine » montre comment il y a deux équipes en concurrence, une équipe officielle, une équipe fantôme entre guillemets, et c'est l'équipe fantôme qui gagne à la fin. Et puis donc, il y a des cas comme ça. Alors moi, j'en ai étudié un en me basant sur des sources existantes, j'ai pas fait de travail d'archives, mais qui est un missile, un vieux missile dans l'armement américain qui s'appelle Sidewinder. Et c'est un cas très très intéressant parce que c'est une rupture technique, c'est le premier missile qui permet de se guider automatiquement sur la cible avec un capteur infrarouge. Et donc, ça n'a jamais été fait. Et quand les gens, notamment William McLean, le chef de projet, propose ça à la marine, on lui répond « c'est trop cher, c'est trop compliqué, c'est trop gros, c'est trop complexe à mettre en œuvre sur un porte-avions, c'est impossible techniquement. » Et en plus, deuxième couche, suite à une étude de la marine américaine sur les différents projets en cours, il y en a tellement qu'en fait, on interdit explicitement aux gens sous William McLean, qui sont dans un endroit qui s'appelle China Lake, pas loin de Los Angeles, on leur interdit de travailler sur ce type de projet. Non seulement on leur dit « c'est impossible », mais en plus on leur dit « c'est interdit ». Ce qui est intéressant parce que ça veut dire que la fameuse « voice of the customer », elle dit « non, il ne faut pas le faire ». Parce que ce n'est pas possible, parce que vous n'avez pas le droit. Ils vont le faire quand même. Donc, ils vont quand même se lancer, ils vont être une petite équipe très très soudée, très autonome, avec un environnement très favorable. Ils ont les moyens d'études, les moyens de prototypage, les pilotes sous la main, etc. Bref, ils vont faire un travail absolument remarquable. Et ils vont finir par, ils vont faire des prototypes, ils vont petit à petit, ils vont rester cachés pendant très longtemps, cachés explicitement par leur N plus 1, par le patron du centre de recherche, qui crée une ligne budgétaire suffisamment faible pour qu'elle soit sous le radar des contrôleurs de gestion. Et en restant sous le radar pendant un certain temps, ils vont avoir le temps de développer des prototypes pour finalement réussir à convaincre les gens que c'est faisable. Et au final, on n'a pas le temps de faire toute l'histoire ici, mais au final, c'est un cas remarquable, parce qu'on leur a dit non, et au final, ça marche techniquement, c'est un best-seller. Même aujourd'hui, il est toujours fabriqué. Et en plus, en termes de pure performance projet, c'est-à-dire qualité-coût-délai, ils sont bien plus performants que les projets similaires qui existaient ailleurs dans la Névi. Donc, ça rend modeste, entre guillemets, sur les soi-disant bonnes pratiques de management de projet, puisqu'il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de budget, on leur a interdit de le faire. Il y a des moments, comme c'est très incertain, ils étudient plusieurs solutions en parallèle, etc. Et à la fin, ça marche très, très bien. Pour innover, innovons cachés, pour innover vraiment. C'est une... Et ça se retrouve dans des cas, dans un entretien actuellement, qu'on peut avoir avec des responsables de recherche. Il y en a certains qui disent qu'il faut les maquiller. Moi, tel projet, je l'ai caché pendant 4 ans avant que ça devienne, et puis maintenant, c'est un succès, etc. Donc, voilà, ça pose toute la question de comment on arrive à développer des process de management en mid-extre, comme on dit, qui permettent de gérer à la fois l'innovation incrémentale, normale, et des choses plus en rupture, qui ne survivent pas aux process de management classique, normalement. Donc, dans le doute, restez sous le radar, restez cachés. Exactement, restons cachés. Merci Sylvain Lenf. Merci beaucoup. Merci.